Après que tout le monde meurt et que le virus et Goku se battent contre le roi de l'enfer, les deux deviennent des alliés. Grâce à cela, ils ont eu la chance de combattre l'ennemi avec un potentiel illimité. Goku a ciblé le gorille avec des membres géants, contribuant à obstruer le chemin de roi de l'enfer vers la conquête du monde. Un inconnu en armure est intervenu, portant une épée. Celui-ci était suffisant pour couper le bras du méchant, et ce méchant a recraché certains des amis de Goku dans une scène qui a mis Goku en colère, formant une nouvelle forme. Comment Goku agira-t-il dans cette circonstance ? Quel est son niveau de force ? C'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant cela, mettez un like et n'oubliez pas de vous abonner si vous nous suivez pour la première fois. Et commençons. Goku se tenait en colère devant le méchant. Ce fut le moment le plus troublant de Goku, et il exprima son sentiment en disant. Je ne te pardonnerai jamais tout ce que tu as fait. Tant que le virus en lui est une raison pour atteindre cette transformation, je continuerai même si je suis trahi par lui. Ici, Goku s'est mis en colère et son niveau de puissance a augmenté. L'intrus a été surpris depuis, et la raison en est que ce que Goku a produit est quelque chose d'inimaginable. Pendant ce temps, après que le géant ait été vidé de son énergie, il s'est relevé. Mais cette fois, ces traits indiquaient que la fin n'était pas encore venue. La force maléfique a de nouveau augmenté et a mis le feu à toutes les parties de la planète. La taille de l'Inferno King a augmenté, et son potentiel a également augmenté. C'est bien, je suppose que je vais m'amuser avec ma transformation. Au intrus, je ne veux pas voir ton visage dans mon combat. Laisse-moi faire, je m'occuperai de cet idiot. L'intrus a été surpris par ce que Goku a dit. Il ne sait pas très bien à qui il parle. La destruction a éclaté entre les deux, et toute l'existence a été secouée par ce conflit. Tous ceux qui étaient en marge de la bataille ont été tués. Aucune créature n'a été laissée indemne près de ce conflit. Goku s'est rendu compte qu'utiliser sa force sans discernement ne fonctionnait pas. Par conséquent, il a eu recours à frapper directement derrière le cou du géant. Mais le malin en est bien conscient. Et à chaque instant il reçoit un coup derrière le cou, il dégage des gaz chauds. Quel têtu ! Sa forme a considérablement augmenté et sa vitesse a également augmenté. Et maintenant je ne peux pas continuer sans compter sur son inattention. L'intrus a vu que la façon dont Goku a réagi envers le méchant n'était d'aucune utilité. Mais en attendant, Goku a insisté pour continuer avec lui-même et persévérer dans sa nouvelle transformation. Goku a changé sa stratégie de combat et a commencé à se battre près de son visage géant. Ce qui augmente la possibilité d'exposition au danger. En fin de compte, ce que l'intrus craignait s'est produit. Goku a été pris entre les points du géant, et ses os ont été brisés. C'était comme ça avant, jusqu'à ce que le géant soit attaqué derrière le cou. La raison en est que le nouvel intrus a violé les paroles de Goku et est intervenu à nouveau. Goku est tombé au sol, et une deuxième guerre a éclaté avec l'intrus blindé avec sa dangereuse épée. Ce combat a été positif. C'est parce que le blindé dominait avec son arme. Ce qui l'a exposé à de nombreuses attaques, le fait que sa vitesse soit bien supérieure à celle du méchant. Grâce à tout cela, l'intrus a pu prendre le contrôle du méchant et perdre complètement son contrôle. Le visage du géant a été coupé en deux. Et tout est fini. Puis Goku a ressuscité avec un peu de puissance, et il s'est réveillé en se sentant bien. Goku savait que son choix était stupide, et le regretta, remerciant l'intrus pour son aide. Goku se demanda qui était l'intrus, et l'étranger refusa toujours de se présenter. Cette étape a été ignorée et Goku a pensé à sa façon de réparer tout ce qui s'était passé. Alors que les deux discutent d'un moyen de réparer toutes ces pertes, le tremblement de terre a éclaté et a explosé. Le méchant a engendré une forme étrange. Il a été multiplié par dix. Et sa forme est devenue couvrant toutes les régions. Goku a pensé son chemin vers la victoire. Mais il n'y a pas le temps de réfléchir. Les secousses étaient fortes et les météorites ont frappé très fortement la surface. Goku a reçu un appel de quelqu'un qui lui a suggéré de s'échapper. En effet, Goku et l'intrus se sont échappés, et son maléfice s'est propagé. Il n'y a plus de place pour la stabilité sur cette planète. L'appelant était Zalama. Et qui lui a dit que le résultat que le roi des enfers avait atteint, était dû au triple pouvoir. Qui se compose de lumière, de magie et aussi d'obscurité. La rencontre de ce pouvoir dans une personne mauvaise entraînera une ruine qui ne pourra jamais être terminée. Même si le méchant n'est pas très fort. Alors Zalama a affirmé que le seul moyen était d'emprisonner ce méchant et la planète Terre dans l'épée. Quand dis-tu Zalama ? Voulez-vous dire que nous devrons abandonner la planète Terre ? Zalama a répondu en soutenant l'idée. Parce que le manin a inculqué son habitude à la planète Terre, et sa forme est maintenant très grande et contrôle complètement la Terre. Aucun moyen ne peut le tuer. Et il n'y a même pas de point faible pour lui. Il n'est plus que des os entassés dans un grand corps. Mais son impact atteint des millions de kilomètres. Par conséquent, la planète recevait des comètes et ne pouvait pas y vivre. Après tout cela, l'intrus prit la parole, s'interrogeant sur la solution. Zalama a répondu que l'épée de Soko devait être équipée du triple pouvoir, qui est possédé par le virus qui vit à l'intérieur de Goku. Il est la personne restante qui possède la lumière et les ténèbres magiques. S'il travaillait à entrer dans l'épée, il deviendrait imprégné d'un triple pouvoir et serait qualifié pour sceller la Terre et le royaume du mal. Le virus qui réside à l'intérieur de Goku a accepté, et la raison en est qu'il est devenu un allié. Le virus est sorti puis est entré dans l'épée. Immédiatement après cela, l'épée est devenue qualifiée pour la tâche. Le nouvel intrus était le seul à pouvoir accomplir cette tâche. L'intrus est parti seul sur la planète Terre et a travaillé pour faire planter l'épée du méchant. Cette tâche était plus compliquée. En effet, l'homme en armure a réussi la mission, et il n'y avait plus aucune trace de la planète après qu'elle ait été scellée avec l'épée sacrée. Plusieurs heures après cet événement, tous les rois du paradis étaient heureux de la victoire de Goku et de son partenaire. A ce moment, Vegeta est soudainement intervenu, et Goku a été choqué par cette intervention, car Vegeta était apparu au paradis, ce qui est quelque chose d'inhabituel. Il était le roi du monde, donc une fois qu'il ait tué son destin est le paradis. Maintenant écoute Kakaroto, on peut réparer tout ce qui s'est passé. Laissez-moi vous présenter quelqu'un que vous connaissez bien. Goku se tourna derrière lui et rencontra alors le virus. Et plus que ça, il est au paradis. Que faites-vous ici ? Vous n'avez pas fini dans le creux de l'épée ? Le virus a ri à ce moment, et il a été affirmé que sa version précédente à l'intérieur de l'épée était celle qui avait été tuée. Quant à lui, il était à l'origine des clones, et c'est lui qui a été sauvé par Goku dans le creux du méchant auparavant, c'est lui qui était en armure et qui travaillait pour se tenir aux côtés de Goku. Le virus suggéra à ce moment qu'il soit présenté à Goku et Vegeta une surprise. Il y a quelque chose que le virus cache. Le trio a commencé et a ensuite travaillé sur l'utilisation des super-balles mélangées au triple pouvoir, qui étaient qualifiées pour répondre à tous les désirs de cette existence. Après que le virus l'ait fait. Une créature puissante a surgi qui exaucera tous les souhaits de Goku et Vegeta. Le virus souhaitait à ce moment ramener tous les morts et réparer toutes les ruines que le malin avait causées. C'était suffisant pour dédommager Goku et le satisfaire. Tous les individus tués, y compris ses amis et sa famille, sont revenus. Ils sont tous retournés au paradis. Goku était heureux de cette surprise et rencontra Gohan et tous les membres de sa famille. Ce fut un moment inattendu pour tout le monde après avoir découvert que le virus avait tout réparé. Goku se demanda à ce moment où se trouvait Shimoka. Shimoka est devenu bon maintenant, et pas seulement cela, mais il s'est battu aux côtés de Goku contre le roi de l'enfer. Pourquoi n'a-t-il pas été ressuscité au paradis ? Le virus a répondu que Shimoka était mort deux fois. Par conséquent, il ne pouvait pas le ramener à la vie. Goku a regretté ce moment et s'est inquiété pour lui. Mais néanmoins, le virus a répondu qu'il y avait une autre solution. Puisque Shimoka était le roi du monde, il peut le ramener en remettant la vie du virus et en l'échangeant contre la vie de Shimoka. Le virus a décidé de se sacrifier. En effet, le virus a crié à tue-tête, puis il en est résulté une grande puissance, qu'il a fait se libérer et devenir un esprit de Shimoka. Le virus avait complètement disparu, après quoi le frère de Zalama a été renvoyé au paradis. Shimoka a rencontré tout le monde et a compris tout ce qui s'était passé, et il a dit à tout le monde que les erreurs qu'il avait commises avaient été rachetées dans son combat contre le roi de l'enfer. Et maintenant, il est devenu une personne charitable et gentille. Shimoka présente ses excuses à tout le monde. Il s'excuse devant eux maintenant, et il n'y a pas d'autre étape que de remplacer sa forme maintenant pour revenir à sa forme d'origine, sur laquelle il a grandi. Tout le monde ici s'est réjoui, appréciant sa vie à un niveau de vie bien supérieur à celui de la planète Terre. Tout cela grâce au virus Goku. A ce moment, dans un palais étrange dans un lieu et dans une autre dimension, il y avait quelqu'un qui regardait les actions de Goku. C'était une femme qui riait dès qu'elle voyait Goku profiter de sa vie au paradis. Quelle est l'intention de cette femme ? La femme va-t-elle aussi envisager d'envahir cet endroit où Goku vit maintenant, ou quoi ? C'est ce que nous apprendrons dans la nouvelle série à venir. Suivez cette série bientôt, mais à condition que ce clip atteigne les 5000 likes. Merci pour votre soutien. A plus tard.